Salut à tous, aujourd'hui on va parler de choses sérieuses, c'est parti ! Du coup je vais vous remettre un petit peu dans le contexte, cette année 2022 je me suis fixé plein d'objectifs Notamment sur le bien-être de voir et des objectifs de travail, de concours etc On va plus particulièrement s'intéresser à l'objectif de bien-être Donc cette année je m'étais fixée comme objectif de déférer mon cheval Comme vous l'avez vu dans une autre vidéo, je l'ai déféré, donc c'est un objectif réalisé Mais semi-réalisé parce que finalement j'ai décidé de le reférer Donc on va discuter de ça ensemble, vous expliquer pourquoi j'ai décidé de le déférer, pourquoi j'ai décidé de le reférer Et voilà, ça va être mon expérience, c'est pas forcément applicable à tout le monde Chacun va se faire ses propres avis, sa propre expérience C'est pas parce que moi je l'ai reféré pour telle et telle raison que pour vous ça sera pareil Donc déjà il faut savoir qu'avec Roar on a vécu une période très difficile fin d'année 2021, début d'année 2022 Puisque dans la pension où on était ça se passait pas très bien Il y a eu énormément d'angoisse, de stress et du coup qui avait déclenché chez mon cheval des coliques La déclaration de ses ulcères, une grosse perte d'état dans l'été Donc ça remonte un petit peu à 20 décembre Et chez moi vraiment une grosse angoisse Je voulais même plus aller au cheval, je ne trouvais même plus l'envie d'aller au cheval Et donc mon cheval le ressentait aussi et lui-même n'était pas bien vis-à-vis de ça Donc voilà ça a été très 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 compliqué Maintenant on est sorti de ça, on est parti de cette pension là On est retourné aux écuries de la Croix d'Or Et pour l'instant ça se passe super bien J'ai fait une communication animale avec Roar J'ai fait venir quelqu'un qui connaissait Roar et qui lui faisait déjà plein de massages C'est une personne qui venait régulièrement, donc une fois tous les mois pour lui faire un massage Et on avait déjà parlé de la kinésio Et donc là je me suis dit c'est l'opportunité de la faire venir, de faire une séance de kinésio Et de voir un peu où en était Roar et ce qu'il pensait de tout ce qui s'était passé Et donc effectivement il s'est avéré qu'il était très content de revenir aux écuries de la Croix d'Or Et que cette période là c'était très très mauvais pour lui Il en avait vraiment un mauvais souvenir et que voilà, là il voulait passer à autre chose Maintenant que tous ces petits problèmes de colique, d'ulcère et tout c'était derrière nous Bon c'est pas vraiment derrière nous parce que du coup les ulcères ça se traite sur une grosse période On a fait un traitement curatif sur deux mois Mais sinon la disparition totale des ulcères peut durer six mois Si le traitement se fait correctement, si l'alimentation derrière est correctement adaptée Donc voilà ça se fait sur six mois J'ai un contrôle en juin pour vérifier justement s'il en a toujours ou pas Du coup j'ai décidé de mettre en place mon dernier objectif qui était de déférer mon cheval Donc j'avais vu qu'en fait, voilà, je vais pas tout vous expliquer Vous trouverez beaucoup d'informations sur internet Et vous aurez une vidéo qui est vraiment géniale de Millipat Qui est ostéopathe et qui a fait une vidéo YouTube sur le pied, le fonctionnement du pied La ferrure, le déferrage, le pied nu etc Et franchement c'était très très complet, très intéressant Donc vous pourrez aller regarder cette vidéo là Moi j'ai déféré mon cheval pour beaucoup de raisons C'est pour son bien-être futur Je sais que faire déférer un cheval c'est pas forcément évident Ça peut être une transition très longue et très difficile Très douloureuse pour le cheval Mais qu'au final ça peut être très bien pour lui, très bénéfique La deuxième raison c'était que War, il avait pas forcément de très beaux pieds Et je me suis dit peut-être que le passé pied nu Ça pourrait faire évoluer dans le bon sens ses problèmes de pied War est atteint de high-low Donc le high-low c'est le syndrome du poulain On appelle ça, c'est à dire qu'en fait le cheval va toujours appuyer Enfin prendre appui sur le même antérieur quand il mange Donc ça, ça crée un déséquilibre Alors ça peut être soit dû au fait que le poulain était trop grand par rapport à la mère à la naissance Soit quand le poulain était encore dans le ventre de sa mère C'est dû au positionnement dans le ventre Et aussi ça peut être dû à une épaule qui est un peu plus grande que l'autre Et donc du coup il a un antérieur qui est plus grand que l'autre Et donc c'est plus facile pour lui de se mettre dans une certaine position Et après voilà il y a des chevaux qui sont droitiers et gauchers comme nous Donc ils vont se prendre appui sur un Voilà ça peut pas être forcément dû à tout ce que je viens de dire précédemment Mais juste le fait qu'il est droitier ou gaucher Donc voilà War est atteint de Hilo Et j'ai vu que le pied nu pouvait aider à cela A réduire les effets du Hilo Et après aussi question financier Parce que forcément pied nu ça veut dire pas de fer Ça veut dire moins cher C'est pas vraiment vrai ça Parce que finalement au début Enfin surtout dans la période de transition Il faut faire énormément de visites ostéopathes Donc finalement tout ce qu'on gagne sur le parage On le perd dans l'ostéo parce qu'en fait le cheval c'est tout un rééquilibrage derrière Donc finalement le cheval il est pas bien Il se fait créer des contractures Et donc l'ostéo est là pour remettre correctement tout en place Et donc du coup on passe facilement de 2 visites ostéopathes par an A 12 visites ostéopathes Du coup voilà je me suis renseignée un petit peu sur les podologues du coin Parce que forcément un maréchal ne peut pas parer forcément du pied nu A priori c'est ce qui est dit sur internet Que le podologue c'est vraiment un parage pour du pied nu Et que les maréchaux c'est des parages pour mettre un fer Ça il y en a qui y croivent il y en a qui y croivent pas Moi en tout cas du coup j'ai fait venir une podologue sous les conseils d'amis Et du coup c'est une podologue qui est venue comme vous avez pu le voir Qui a déféré mon cheval Qui me l'a passé pied nu Et qui m'a mis des bandes parce qu'il était sensible Alors il était sensible sur les cailloux Sur l'herbe Et avec les bandes ça allait mieux Mais on a pas forcément testé sur le sable Donc voilà mon cheval était déféré Super génial Le lendemain J'y vais Je me suis dit j'allais le faire Faire une longe pour voir comment il se tenait en carrière A la longe du coup je vois qu'il est pas forcément à l'aise Je vais vous mettre des images en même temps pendant que je pars Parce que du coup j'ai filmé un petit peu l'avancée du truc Il était pas très à l'aise Je voyais qu'il se tenait très fort dans l'encolure Très fort de l'avant main Il était assez raide Mais c'était pas encore C'est pas flagrant Il y avait pas de boiterie Il y avait pas de truc alarmant on va dire Au trop c'était pareil Il y avait de temps en temps quand même Il tribuchait comme s'il boitait Donc ouais C'était moyen moyen Après j'ai voulu monter dessus Dessus ben effectivement en fait les sensations n'étaient pas du tout pareilles Que ce que j'avais à cheval avant C'est à dire j'avais un cheval délié J'étais sur un bout de ferraille en fait Ça bougeait pas Enfin ça bougeait mais ça cadait Et c'était très raccourci Ses allures étaient vraiment très très raccourcies C'était vraiment pas agréable du tout Au trop c'était pareil Dès que je le mettais dans le trop ça allait pas du tout Après quelques foulées ça allait mieux Mais je sentais que c'était pas le même cheval quoi Il y avait un truc qui clochait Par contre au galop il y avait rien Pas de soucis au galop Mais bon c'est une allure qui est Moins saccadée que le trop Moins difficile que le trop Donc du coup ça me posait Enfin c'était un peu normal que ça allait mieux au galop qu'au trop Mais voilà c'était pas net Je me suis pas posée de questions J'ai quand même envoyé un message pour lui dire que Même dans le sable c'était pas ouf Elle m'a dit que c'était normal Qu'il fallait du temps Donc oui ok je comprends Faut du temps je le sais Mais bon Moi j'étais pas partie dans l'optique Que même sur le sable ça irait pas J'étais partie dans l'optique Que bah ouais on met des bandes Bah je pourrais pas crosser Je pourrais pas partir en balade ou en randonnée Je pourrais peut-être pas forcément sauter Mais faire du dressage et longer Je pensais pas que ça me gênerait en fait Donc ouais c'était pas du tout ce qui était prévu Donc déjà c'était un petit peu embêtant J'ai fait quelques séances comme ça Où bah y'avait pas vraiment d'amélioration Ça a duré une semaine Enfin à peu près 5 jours Au cinquième jour j'avais un cours particulier Avec mon nouveau coach de dressage Donc je prépare mes affaires Je prends mon van On charge le cheval Je pars à mon cours J'arrive en carrière Je monte J'ai fait que du pas Mon coach il m'a dit arrête toi Y'a un truc qui va pas J'ai fait déférer mon cheval J'ai fait ah Et puis il regarde Et puis il me dit Bah non je te ferai pas monter C'est pas possible Je peux pas faire monter ton Enfin faire travailler ton cheval comme ça Il est pas carré du tout Il est hyper raide Et je... Ça sera le détruire physiquement en fait Si on continue Et qu'on continue de le monter Avec des pieds dans cet état en fait Il me dit Là ton cheval Il est pas carré Même sur du sable Il me dit ok la carré elle est pas ouf Mais même sur du sable Ça va pas Donc là il y a un problème Donc du coup on a parlé pendant une heure Vraiment J'ai en fait j'ai fait mon cours magistral finalement A l'arrêt avec mon cheval Pour parler des pieds Et de ce qui allait pas sur mon cheval De ce que en fait ma démarche était la bonne Mais un peu trop extrême Et surtout que j'ai un cheval qui est un pur sang Donc fragile Avec des mauvais pieds Qui avait pas une ferrure super Qui avait pas un suivi maréchal super Donc ouais là je le mets un petit peu à nu Et très fort à nu Puisqu'en fait il avait même pas beaucoup de cornes Il avait pas de bons aplomb Il avait pas de bons pieds Donc forcément ça réglait pas du tout Et donc non Très clairement il m'a dit Là tu fais ce que tu veux C'est ton cheval Mais moi je le referrais Donc il m'a dit de toute façon Le mieux c'est d'en discuter au véto Franchement il n'y a pas mieux Il n'y a pas plus à même de savoir Si le cheval il est apte à être pieds nus Ou ferré Que le véto Donc il m'a dit Tu vois avec ton véto Si ton véto te dit C'est bon ça passe C'est que ça passe Il te dit que ça passera pas Ça ne passera pas Malheureusement je n'ai pas réussi A joindre mon véto Qui était très très surbooké A cette période là J'avais contacté mon ostéopathe Qui suit mon cheval très régulièrement Et qui m'a dit Qu'effectivement C'était peut-être pas ouf De le laisser pieds nus J'ai contacté un autre maréchal Autre que celui que j'avais Qu'on m'a conseillé Et qui m'a dit Mais en fait C'est foutu de votre gueule La podologue Elle me dit Mais c'est pas possible Déferrer un cheval Un pur sang A cette période là en plus Parce que du coup On est en plein été Donc les sols Ils sont durs Normalement un déferrage Pour qu'il soit plus supportable Pour le cheval On le fait en hiver Là où les sols sont moins durs Il me dit Non mais là Il y avait 90% de chance Que ça ne marche pas Donc Merci J'ai dépensé 80€ pour rien Donc voilà J'étais un peu dégoûtée Parce que du coup Mon cheval Il n'a pas été bien Pendant une semaine et demie Pour pas grand chose Parce que du coup Je l'ai referré Ce maréchal est venu Il a vu les pieds de mon cheval Il m'a dit Oui non mais là C'est pas possible On ne peut pas le laisser comme ça Donc du coup On l'a referré Et voilà On s'est dit Qu'on allait le ferrer Mais qu'on allait essayer De lui apporter quand même Du confort En lui En mettant d'avoir une Corne Beaucoup plus Normale On va dire Avec un parage plus régulier Avec des ferrures Beaucoup plus adaptées Donc là On va essayer de travailler Sur ça Pour qu'il soit quand même Un peu mieux dans ses pieds Parce que ce que j'avais Comme problème C'était qu'il trébuchait Énormément Vers les fins de ses ferrures Bon c'est vrai Que je traînais beaucoup Les ferrures Je faisais du 8 à 10 semaines Là on va essayer De faire 6 à 7 semaines De ferrures à chaque fois Pour refaire un plier normal Et du coup Ce qui se passe aujourd'hui Depuis qu'on l'a referré C'est que Les postérieurs Qui étaient plutôt correctes Depuis le début Ne vont plus non plus En fait Même la podologue N'a pas vraiment fait Un travail adapté Ou correct pour mon cheval Parce que Ses postérieurs Sont parties Complètement de travers Je vous mets Une petite vidéo Pour illustrer Que j'ai prise Justement aujourd'hui Et ça fait déjà Une semaine Ouais Attendez Ça fait 3-4 semaines Qu'il avait été Vu par la podologue Ses pieds Partent complètement En cacahuètes Donc Le résultat C'est qu'il se touche Tout le temps au travail Il est tout le temps En train de se marcher dessus Donc C'est pas ouf Et apparemment Ça va être très long A rattraper Parce qu'un parage raté C'est à peu près 4-5 parages De rattrapage Donc là Au jour d'aujourd'hui Ça ne nous empêche pas De avoir repris le travail Là il est vraiment super Mis à part le fait Qu'il se touche Mais il se touche vraiment Que quand il est En décontraction totale Et qu'en fait On le laisse tranquille Le reine longue Alors que quand on le met au travail Qu'on le bosse Qu'on le met bien Sur un cercle Un curvé Etc Avec de l'engagement Du postérieur Là ça passe Il n'y a pas de problème Parce qu'en fait Son pied il part vers l'intérieur Donc dès qu'on commence A bien le travailler correctement Finalement Il croise bien ses postérieurs Et donc il ne se touche pas Mais sinon Au repos En fait Il ne fait que se toucher Ça va qu'il ne déferre pas Je suis contente Mais voilà Ça ne nous empêche pas D'avoir repris le travail On a fait du saut Amélie a fait du cross Je suis allée en dressage On a repris des cours Avec mon coach Qui m'a dit Que j'avais pris la bonne décision De l'avoir refait Et que là ça allait très très bien Donc voilà J'avais prévu De vous faire ce petit point En tête à tête Avec Quart Dehors Mais en ce moment On a un ministral horrible Du coup Vous n'allez pas pouvoir m'entendre Donc voilà J'ai fait mon petit point Là dans mon bureau J'espère qu'il vous aura plu C'était vraiment nécessaire Que je fasse ce point avec vous Pour que vous compreniez La suite des vidéos Parce que bon Si vous voyez des vidéos Où j'ai déferré mon cheval Et que deux secondes après Vous voyez des vidéos Où mon cheval est ferré Vous n'allez rien comprendre Donc voilà Si vous avez des questions N'hésitez pas à me le dire En commentaire Sur ce je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501